Le fournisseur de couleurs CDF pour Couleurs de France va être créé. Il s'agira de faire de la vision chromatique un service payant, au même titre que le gaz ou l'électricité. Les couleurs ne vous sont pas dues. Aussi, le gouvernement met en place un service payant auquel vous souscrirez. Les personnes dans l'incapacité de payer devront trouver des solutions ou se verront supprimer ce privilège humain par une opération chirurgicale. Le ministère des Finances Publiques et moi-même avons apporté cette solution pour rétablir un équilibre dans les caisses du pays. Et cette solution n'est pas, contrairement à ce que l'on dit, aussi barbare que... T'as entendu ? On dirait que le gouvernement ne veut pas reculer sur cette histoire de CDF. Ah oui, le gouvernement est aux avoirs, avec le taux de pauvreté qui augmente. Attends, tu sais ce qu'ils vont faire aux gens trop pauvres ? Leur enlever les connes, qu'ils puissent plus voir en couleur. C'est honteux. Voilà, je voulais te dire quelque chose de très important. J'ai... J'ai été licenciée. Je vais toucher 50% de mon salaire pendant un an, et puis plus grand chose. Rabe. Je pense que j'ai super mal à la tête. On va te coucher, ça passera. On va te coucher, ça passera. C'est honteux. Eh ! Qu'est-ce qu'ils ont, les yeux ? Toi aussi t'as fait des connes. Quoi ? Des cellules photoreceptrices pour voir la couleur. T'es pas en première, toi ? Mais on fait, mais attends, je te suis un de rien. Ah, putain, fait un sale coup. Classique. On drogue, on tourne, on revête sur tes vieux bâtiments militaires. C'est Paris-Promo, et ça fait trois semaines que je suis là. C'est ma mère. Si tu t'es fait opérer, c'est-à-dire que soit elle t'a sacrifiée et elle ne roulait pas de cul-de-slash, ou alors c'était pour ses barmiers et les monstros du bourreau, c'était éviter la désillusion. Je pensais que ça coûterait trop chère l'opération, qu'ils ne l'offraient jamais. N'inquiète pas, tu penses rien qu'ils ont trouvé une solution. Ils font ça avec des lasers déjà programmés. Pas de personnel, pas de médoc, pas de train en trop. En gros, c'est rentable pour eux. Je ne sais même pas où on est là. Ils appellent ça un centre de rémission des connes, une connerie comme ça. Comment je rentre chez moi ? Ben, tu peux sortir et essayer de trouver un vélo. Ou t'attends que tes parents viennent te chercher. Mais ça peut prendre un coup de temps. C'est un peu avec une machette, la machette de mon oncle. Et je n'ai pas accepté de prendre ça, mais je suis exposé à la bulle. C'est un autre second jeune, il y a juste un gars, j'aime bien. Un nouveau déconné ? Ouais, je te présente. Évra. Évra Galba, Galba, Eva. Au fait, moi c'est H.A.I.K. Mais tout le monde dit Aïcha. Ah, ok. Donc tous les gens de votre communauté, ils ont des noms bizarres comme ça ? Euh, tu peux parler, Évra, de... Enfin, si je me souviens bien, Aïcha, c'était la mère de l'Empereur Romain Galba, non ? Enfin, c'est ça, je dis rien. Bon, allez, je vais parler un peu à tout le monde, pour pas qu'ils repartent malvoyants et abrutis. Bon alors, comme vous le savez, nous sommes tous ici pour la même raison. Parce que nous sommes pauvres. Parce que nous n'avons pas pour payer un service qui n'en est pas ça. Une chose innée. Des gens au place, ils se sont dit que nous étions pas assez bien pour voir comme eux. Mais il fallait qu'en plus d'être fragiles financièrement et socialement, il fallait qu'on le soit aussi physiquement. Vous savez, cela me rappelle un peu les expérimentations que faisaient les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous le dis, la France est devenue aussi eugéliste que l'aurait voulu Édouard Wirtz. Mais, continuons de nous battre. Et nous ne laissons pas faire. Extinction des feux ! Hé, tu sais, on a peut-être une idée. Mais c'est vraiment bizarre. Disons que ce ne sera possible qu'avec beaucoup de ressentiment contre ton sort. Quoi ? Attends, ça veut dire quoi ça ? Regarde autour de toi. C'est la nuit noire. Et pourtant, on y voit pas mal, non ? Anormalement bien, plutôt, non ? En gros, on pense que des bâtonnets ont repoussé à la place de nos cônes. Donc, en gros, on voit en noir et blanc, mais on n'a besoin que d'une très faible luminosité pour voir. On est un peu devenu des chats ou d'autres animaux n'y talotes, tu vois ? Mais je m'en fous, moi. C'est les couleurs que je veux voir. Moi, j'aime le dessin et tout. En noir et blanc, on rate la moitié de la vie. Tant mieux. Au moins, tu es prêt. Prêt pour quoi ? Prêt pour te battre, mon coco. En gros, l'idée, c'est une prise d'otage. Attends, quoi ? Une prise d'otage ? Bah ouais ! La meilleure, il secoue le poing ! On chope le garde de camp. Grâce à notre vision de nuit, on s'introduit chez lui. On le prend en otage et on menace de le tuer si l'État ne renonce pas à cette horrible pratique. Si le gouvernement s'en fiche, s'il refuse nos revendications, on va faire quoi ? On va le tuer ? C'est vrai que je me vois mal faire ça. Bah sinon, on commence par tuer ses enfants. Ah bah oui, oui, ça c'est mieux. Non mais t'es un hippie ! T'es censé aimer tout le monde, pas flinguer des gosses ! Oui, pardon, bah dans ces cas-là, on n'a qu'à s'y moller par le feu ! Ah non, trop tarkocien ! Surtout trop radical ! Tu veux vraiment brûler vie sur une place ludique ? Non mais sinon, on peut faire une manifestation pacifiste, genre une grève de la faim. Ça aurait pu marcher avec un État qui n'était pas facho. Mais là, si on crève, je pense qu'ils seront très très contents. Ou alors, on peut faire une manifestation. Pour essayer une répression sanglante ? Non merci. Sinon, on peut s'exprimer par le biais des journaux. Ah super, on va rencontrer la censure. Ou par le biais de l'art. Je suis pas sûr que ça ait beaucoup d'effet. Oui, ou alors sans intro. Et là, paf, on se retrouve dans les centres de rééducation politique. Bon ben, on peut rien faire si je comprends bien. Ben, peut-être que quelqu'un de plus déterminé agira à notre place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501